Au IXe siècle, les invasions des vikings, appelées aussi normands, affaiblissent considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Le roi n'a plus le pouvoir de protéger les seigneurs. Ceux-ci font se construire des châteaux forts et se lier à d'autres seigneurs. Par la cérémonie de l'hommage, un seigneur devient le vassal d'un grand seigneur qui devient alors son suzerain. Le vassal doit au suzerain le conseil, l'aide militaire lorsque le seigneur est attaqué pour garder le château, lorsque le seigneur en attaque un autre, l'aide financière quand le seigneur marie sa fille, fait son fils chevalier, doit une rançon ou part en croisade. Le suzerain doit à son vassal la protection. Mais si le vassal ne respecte pas ses engagements, il devient un félon et le suzerain peut lui confisquer son fief. La féodalité est caractérisée par ce lien vassalique d'obligation réciproque. Elle inscrit donc les seigneurs dans une relation de dépendance entre eux. Le roi reste le suzerain de tous, mais les grands seigneurs deviennent très puissants.